La relation entre Seguin-Moreau et l'ISVV, c'est une vieille histoire qui a démarré en 1978 avec la thèse de Paul Pontallia à l'époque, qui était le premier chercheur sponsorisé par Seguin-Moreau. A l'époque, c'était M. Ribeiro-Gayon qui était présent et qui supervisait cette thèse. Ensuite est venue la thèse d'un autre, il y a eu une autre liste de personnes qui est Pascal Châtonnet. Pascal Châtonnet, suivi de Valérie Lavigne et ensuite Louis Blanchard. Très tôt, Seguin-Moreau s'est associé à l'ISVV car il a voulu mettre en avant tout le côté recherche et développement. Pourquoi l'ISVV ? Parce que l'ISVV, pour nous, reste à Bordeaux le lieu le plus important au niveau recherche et développement. C'est l'institut qui a une aura mondiale, donc on a très vite voulu travailler avec eux. Le professeur Dubourdieu a été un acteur majeur pour nous dans le lien entre l'ISVV et Seguin-Moreau. L'avenir maintenant entre Seguin-Moreau et l'ISVV, nous avons un certain nombre de sujets dans les tuyaux, notamment avec Axel Marshall, l'étude des QTT, les éléments sucrants du bois qui amènent de la sucrosité au vin. Nous avons aussi, avec Valérie Lavigne, les arômes de Chardonnay, donc on a beaucoup de sujets à continuer à étudier. Et il est vital pour nous de rester un des acteurs majeurs et un des liens forts avec l'ISVV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada